Barack Obama réélu. Ses expatriés américains à Paris avaient espéré ce résultat toute la nuit. Alors, quand la nouvelle est tombée au petit matin, ils ont laissé éclater leur joie. On lui a fait confiance. Il ne nous a pas menti. Il a tenu ses promesses. C'est comme ça que ça devait se passer. Côté réactions officielles, le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, et le premier ministre britannique, David Cameron, sont parmi les premiers à féliciter Barack Obama via les réseaux sociaux. Les autres alliés, proches des États-Unis, Israël, le Canada, expriment également leur satisfaction. En France, François Hollande salue un choix clair en faveur d'une Amérique ouverte et solidaire, à l'instar de ses partenaires européens. La Russie et la Chine, elles aussi, se sont empressées de féliciter le président réélu. Quand les résultats sont tombés, le président Hu Jintao et le premier ministre Wen Jiabao ont adressé un message de félicitation au président Obama pour sa réélection en tant que président des États-Unis. En Afrique, un petit village s'est particulièrement ému de la victoire de Barack Obama. C'est celui de sa grand-mère au Kenya. Depuis 4 ans, les habitants de Kogelo considèrent Obama comme l'enfant du pays. Ils sont parmi ses plus grands fans. C'est plus important que la première fois parce qu'il y est retourné une seconde fois et a de nouveau gagné. Processus de paix au Moyen-Orient, retrait des troupes d'Afghanistan, relations avec l'Iran et le monde musulman. En matière de politique étrangère, Barack Obama est attendu au tournant. Merci. Merci. Merci.